Générique Marc Bollécker, Gérard Nau, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement professeur des universités en sciences de gestion à l'université de Mulhouse et professeur des universités en sciences de gestion à l'université Montpellier 1. Vous avez coordonné cet ouvrage, le contrôle de gestion aujourd'hui, débat, controverse et perspective, aux éditions Viber, un ouvrage qui a été primé par la FNESH dans la catégorie ouvrage de recherche. Première question, Marc Bollécker, quelle est l'origine du projet ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous vous êtes lancé dans ce projet de livre ? Eh bien, ce livre trouve son origine dans un constat que nous avons fait ensemble il y a quelques années, d'une fonction qui est particulièrement désirée, mais aussi critiquée. C'est désirée parce qu'il s'agit d'une fonction qui est particulièrement orientée autour de l'optimisation des processus, autour de la maîtrise des coûts, autour du contrôle de l'activité, que ce soit dans les entreprises privées ou que ce soit dans les organisations publiques, mais elle est également critiquée parce qu'on lui reproche souvent de financiariser de manière importante l'activité de l'organisation. Et donc l'idée a été de prendre du recul par rapport aux outils et de mettre en évidence cette ambivalence en examinant avec des collègues français et canadiens les débats, les enjeux actuels autour du contrôle de gestion. Gérald Narrault, à qui s'adresse ce livre ? Est-ce uniquement au contrôleur de gestion ? Bien entendu, il s'adresse aux contrôleurs de gestion qui pourront y trouver matière à réflexion, également des cadres d'analyse leur permettant d'exercer leur réflexivité vis-à-vis de leur pratique. Il s'adresse aussi aux étudiants et plus particulièrement aux étudiants en master contrôle de gestion. Cet ouvrage leur permettra d'entrevoir les grands enjeux, les questionnements qui parcourent aujourd'hui ce qui sera leur futur métier. Aux doctorants également en sciences de gestion qui réalisent une thèse dans le champ du contrôle de gestion. Et puis aux enseignants et chercheurs qui trouveront dans cet ouvrage une approche à la fois distanciée et critique sur un domaine d'enseignement et de recherche trop souvent réduit à sa dimension instrumentale et normative. Eh bien merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Le contrôle de gestion aujourd'hui, débat controverse et perspective aux éditions Viber. Et bravo ! Merci à vous. Merci.